Yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors j'ai fait quelques petites modif, petites, hors stream. Déjà les tuyaux là que vous voyez, donc j'ai commencé à relier les tuyaux d'alimentation pour l'eau, donc pour l'eau des raffineries de cuivre et de fer. Et qui vont chercher bah... tout là-bas, hop, je pense on va pouvoir voir. J'ai rajouté pas mal de pompes, y'en a deux qui sont planquées derrière qu'on peut pas trop voir. Là ça vient avec deux tuyaux, donc deux pipelines MK2. Bon une capacité totale de 1000-200, un peu moins. Euh... t'en ai combien déjà ? 960. 960 de production d'eau. Et que je peux encore augmenter, je pourrais rajouter... Je pourrais le monter à 1200 en cas de... En cas de besoin. Euh... là-bas, je sais plus si on avait fait ensemble ou pas, j'ai mis en production de la... Ah bah il pleut. J'ai mis en production de l'alu, donc vous savez les boîtiers en aluminium et les tôles en aluminium. On passera peut-être faire un tour tout à l'heure. Mais en attendant, j'aimerais... Euh... j'aimerais... Lancer la production de... De cuivre. De lingots de cuivre même pour être précis. Euh... On va y aller de suite. Ça va vous permettre... Ça va me permettre de... De vous montrer. De vous montrer donc ce que j'ai fait. Bon y'a pas grand-chose, hein. C'est vraiment basique de chez basique de chez basique. Mais en gros... Euh... Pour faire de la tôle d'alu... Tauge en alliage... Tauge. Tauge. Ouais d'accord. Taule en alliage de machin truc bidule. Il me faut un peu d'alu... De cuivre. Donc le cuivre que je mets là. Qui me fait sortir. Hop. Ça. Et ça. Voilà. Euh... Taule d'aluminium en alliage alclad. Euh... J'en ai besoin. Bah par exemple pour faire des... Des convoyeurs MK5. Là j'ai... Ah ouais j'en ai envie de planquer derrière. J'ai oublié je me suis ferme. Pourquoi ça produit pas ? Euh... Boîtier en aluminium. À ce niveau là. Euh... J'ai fait un peu de production de silice. Pour euh... Pour ça. J'ai fait produire un peu plus d'alu. À ce niveau là. C'est divisé en deux. Lui ça consomme beaucoup hein. Mais dans rien. Lui il en consomme. Mais moi. L'un coup de cure. Ah ouais mais c'est normal. Héhé. J'ai plus de cure. Je vais mettre une clé encore sur moi. Euh... Je pourrais doubler. Non non. Je pourrais doubler la problème. Euh... Donc ce qui fait que là. Sur cet épisode. On va commencer déjà par se charger. Euh... Par faire fonctionner. Les raffineries de cuivre. Alors. Si je me trompe pas. J'avais mis des euh... Des foreuses. Deux foreuses MK3. Deux seulement. Une foreuse quoi ça. MK2. Ah c'est mieux. Deux foreuses MK3. Trois. Non deux. Une là. Une là. Et ça c'est une MK2. Et les deux. Je vais les mettre là. Sur le cuivre. Ok là. Je sais pas si il est pur. Si... Comment il est. Je sais pas. Normal. Attends. Ah oui mais non. Il vient de lutter par. Ok. Deux normaux. Je vais retirer les deux foreuses. Et. Ah. Ça c'est chiant. Je vais devoir en poser une de suite. Production. 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 Foreuses MK3. Ah la sauvegarde. Ah. Il manque des trucs. Ah merde. Oui. Bon. C'est pas grave. Je vais poser des trucs en attendant. On va les récupérer plus tard. C'est pas très grave. Hop là pute. Voilà. Là je vais essayer de récupérer ce qu'il faut. Bah les minerais hein. Ça. Ah. C'est pas ça que je voulais faire. Les minerais. Sajart. Ça. Sajart. Ça. Aussi. Voilà. Allez. C'est reparti du MK3. Ouah. Dans ce sens là. Voilà. Et la deuxième. MK3. Comment ça il manque des foreuses portables ? Ah. Oui alors. C'est vrai qu'une foreuse MK3. Bah attends c'est pas logique. Ah. C'est marrant ça. Euh voilà. C'est bien ce que je pensais. Quelques foreuses portables que j'ai oublié. Comment ça plus deux ? On en avait pas trois ? Bon après dans le désert. Je sais pas si ça marche trop. Des abeilles dans le désert. Ou des trucs comme ça. Ça doit pas être terrible. Hop là. Là ça me produira. 200. 240. Ah oui bah oui. C'est pas pur. C'est quoi ça ? C'est du minerai de fer. J'ai encore peu de place ça me va. Je vais retirer un petit peu. Hop. Encore un. Voila. Le but étant de relier. Euh. Je peux utiliser du MK3. De toute façon j'irai pas plus loin. Ouais. Euh. Ça de toute façon ça va partir là-bas en anime. Alors ouais. C'est vrai que j'ai décidé de faire quelque chose. Hop là. J'ai décidé de. De faire ça bien. C'est à dire faire des beaux chemins. Etc. Bien. Bien organisé. Bien sûr je changerai euh. Enfin je bougerai un peu de poux plus tard. Hop. Euh. Hop là. Hop là. Hop là. Euh. Oui. C'est là. Ouais. Ouais. Voilà et quand c'est bien organisé je préfère ça. Ah. Là on est bien. Et là on va le mettre là. Ok. Tac. Alors on est là. Un. Deux. Parfait. Là on va faire le chemin normal quoi. Le chemin classique. Et l'emmener jusqu'en haut. Voilà. Comme je vous le disais tout en haut en fait c'est là où je vais tout regrouper. En haut c'est là où je vais tout regrouper. Hop. Alors lui. On va le replacer. Lui. D'accord j'ai deux poteaux là. Je sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée du pourquoi du comment ils sont là les poteaux. Dommage. Euh. Non je peux le brancher ici. Dommage. Parfait. Ah. Ça va me gêner là. Ça passe en plein milieu. hop ça bougera ça hop là allez c'est parti oh non il y a un caillou merde je ne l'ai pas vu le caillou quand je l'ai fait je n'ai pas fait attention au caillou flûte bah un deux et là en pente ça devrait le faire non yes hop hop oh ça prend de la largeur ça un petit peu en voyant un mk3 hop attend parce que là on est en face tac tac c'est dans l'autre sens voilà c'est l'entrée et là je n'arrive pas à le faire entrer là on est bien là je vais tirer un truc vite fait pour hop pour que ça soit aligné et là aussi on est bien franchement bon je fais ça propre il n'y a pas de non 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 c'est non pour le coup je fais ça très propre alors là j'ai un petit doute entre j'ai un petit doute s'en vrai sur le passage possible là est-ce que est-ce que ça passera par en dessous peut-être non pas du tout je vais faire ça différemment je vais mettre un convoyeur là ici un pylône je vais le faire passer par au-dessus c'est comme ça pas de choix et on va monter là je crois que j'arrive pas tout en haut monter là et là voilà ce qui fait qu'on a un premier chemin je vais aller alimenter le cuivre ah les 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 foreuses c'est l'appareil là je vois des trucs des des morceaux de câble là de ci de là machin hop ça ça jarte on a partout j'aime pas qu'on a partout du câble comme ça regardez là wow bah bon ça je suis plus alimenté j'ai perdu qu'est-ce que je vois là sur le plafond bah alors il a été caché bah alors le but c'est deux et le poids est là voilà voilà et là j'ai le co-alimenté les deux qui sont là je vais même me remettre une petite arrivée là et là ça fort là ça fort bien ça fort 240 si on voit qu'il y a un peu de place ça fort à peine manque la capacité du des convoyeurs super là on a le bazar à tuyaux là bon ça prend un peu de place mais on va faire beaucoup plus compact avec des tuyaux c'est l'inconvénient voilà là ça arrive ça arrive ça arrive ok attends je suis en train de me dire non parce que même à consommation de cuivre déjà je sais pas du tout minerai de cuivre consommation 480 ah j'ai pile ce qu'il faut 240 x 2 480 là j'ai pile ce qu'il faut avec ces deux bien ouais on va ça en vrai c'est plus embêtant qu'autre chose voilà ah ça c'est bon et là ce qui serait bien non c'est un convoyeur qui se barre comme ça et qui fasse ce qu'il faut hein euh ou j'aurais pu regrouper là bas en place je suis en train d'y penser je le ferai sûrement mettre du mk mk4 480 oui bah oui c'est ce qu'il me fait là le bon ça peut être possible parce que trop long là ce qui serait bien là c'est hop chut comme ça bah non 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 faut pas déconner ok alors voilà on va essayer de tirer le plus possible comme ça ouais je vais le monter pour pas que ça m'embête et là il doit venir comme ça il doit être aligné 1 2 tout droit et tout droit voilà tout droit et tout droit c'est pas vraiment tout droit ça m'a peut être l'impression qu'il y a un petit virage j'ai retiré quoi oh non j'ai retiré oh j'ai retiré un ah j'étais pile sous une ligne électrique je l'ai compris après mais où c'est moins que ça ah ouais wesh non mais enfin merci ok on est au milieu là 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 c'est ici donc c'est au milieu si je me trompe pas comme ça non c'est pas mieux ah merde j'ai pas pris le bon milieu c'est c'est bah attends c'est bon non je me suis trompé parce qu'en fait c'est au milieu mais moins deux on va y arriver voilà et là on est bien ah oui 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 attendez je suis en train de me dire et là cette plateforme là vous l'avez même pas vu vous l'avez même pas vu comme elle est là je l'ai modifié avant c'était sur trois étages vous venez là là j'avais un étage puis là je remonte un étage et là je remonte un étage ouais j'ai tout j'ai tout mis sur le même c'est beaucoup plus pratique là on veut 480 là au moins c'est le côté pratique c'est que regroupeur hop j'essaie de c'est bien le convoyeur ça se barre comme ça et là ça se barre comme ça impeccable parfait n'est-il pas là j'ai plus qu'à tirer mon convoyeur devoir le faire passer par au dessus c'est pas du tout la hauteur que je voulais le plus haut possible merci là j'aimerais le faire passer ici mais là il veut pas c'est normal le forcer alors là c'est bon ah tac tac non 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 parce qu'après là bas je vais galérer ouais voilà voilà Là je reste sur la même hauteur, hauteur max, là je vais commencer à baisser je pense par là, je sais pas si ça va passer là si je fais comme ça, oui oui la range, baisser c'est combien à peu près c'est, il me faut un, ok, je vais en faire un de plus, lui j'en ai pas besoin un, deux, là j'ai un de marge, parfait, là j'ai mes 480 en prod qui partent dans les fonderies et normalement si tout fonctionne comme il faut, une par une les fonderies devraient commencer à, les fonderies, les raffineries devraient commencer à s'allumer, hop, on en a 4 de chaque côté qui sont censés s'allumer, 1, 2, elles sont timides mais elles commencent, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, elles sont timides mais on voit que ça met plus de temps à se remplir ici bon après c'est normal c'est que ça remplit d'abord ces raffineries qui sont proches de proches de l'entrée non attends par contre je suis censé produire 480 là pourquoi on est pas 480 au carré j'ai fait un mk quoi je suis à 242 production x2 480 pourquoi c'est pas rempli je me suis peut-être trompé à un endroit peut-être que j'ai pas mis le bon convoyeur quelque part bah ici c'est pas assez ah il y a un problème là je me demande c'est pas avec les c'est du mk2 c'était du mk2 ok ok et moi il me fallait du mk3 partout là si on voit on est bien au mk3 sur tout le reste ok ouais les convoyeurs verticaux étaient en mk2 c'est qui fait qu'on devrait remplir un peu plus vite déjà ouais voilà tout ça c'est plein on voit quand j'ai mis le mk2 là euh quand j'ai mis le mk3 je veux dire hop là hop là voilà et là ça va remplir un peu plus vite effectivement ça remplit plus vite déjà là c'est complet on peut voir là ça va pas tarder hein ouais bien évidemment la sortie normalement alors ouais par contre c'est vrai que il va falloir faire un petit un petit compte de stockage ouais voilà c'est rempli c'est vite rempli tant mieux hein mais tant mieux hum là je vais mettre un quelque chose de temporaire je vais mettre un un contenant industrial donc je vais foutre à loupou je suis pas aligné là ? je suis aligné sur quoi là ? ah là si ah ok on aligné là ah oui j'ai deux sorties hein on voit que la dernière rangée on a déjà produit un petit peu ah ça remplit bien bon c'est normal c'est le début là le but c'est que ça va être ça va se remplir ça va et une fois que ça sera rempli hop y'aura plus qu'à à faire tourner à laisser de tourner et en fait là c'est les graphineries qui vont se remplir et à mon produit au rappelon une fois que les raffineries elles-mêmes seront remplies la ligne de convoyeur donc avec le cuivre sera remplie et euh... et tout le monde sera alimenté toutes les raffineries qui seront alimentées normalement voilà c'est un peu le défaut de de ma méthode c'est qu'au début il y a un temps de remplissage c'est pas euh... c'est pas à 100% actif enfin c'est pas euh... euh... comment on va dire voilà c'est pas à 100% fonctionnel dès le début dès le début euh... voyons voilà là ça se remplit bien ouais là on va être plein là lui il va très bientôt être plein parfait ouais vous voyez là là ça en envoie à balle là c'est... c'est parti là on est vraiment sur l'alimentation de la deuxième rangée alors qu'il se fera forcément un peu moins vite parce que temps en temps il y a de la consommation quand même de... de cuivre hein mais c'est anecdotique quoi par rapport à tout ce qui arrive et ça c'est rempli ça c'est la moitié ça ça doit être la moitié de la moitié ah non même pas tiens ah... comment ça ils sont en égalité ceux là comment ça ? celui là il en a plus comment ça celui de droite il en a plus non c'est normal bon c'est normal qu'il soit égalité j'ai rien déjà par contre quand ça consomme c'est 6 à la fois hein ça ça rigole pas hein ça produit moins vite enfin moins euh... moins souvent mais euh... ça produit ça produit hein hop... oui ça on voit là-bas là ça se remplit pas encore hein comme on voit il y en a... il y en a très peu qui passent là-bas il y en a encore moins enfin ça... ça se remplit mais lentement quoi disons que tant que là ce sera pas vraiment plein comment ça il est pas plein non pas ? voilà 99 cents et puis ça va accumuler sachant que si je dis pas de bêtises si c'est bien foutu normalement c'est censé... normalement c'est censé... les deux de chaque côté ne seront censés ne pas être accumulés à fond là où euh... où les autres seront accumulés donc les deux les plus à gauche et les deux les plus à droite donc de la dernière rangée ne devrait jamais être plein on devrait être à pile la production c'est à dire tout le temps ils attendent... ils ont euh... 6 et euh... ils sont pas censés attendre n'avoir euh... n'en avoir plus après ça c'est la théorie en pratique euh... ça sera différent hop là... là ça se remplit bien ça fait plaisir à voir il y a de la quantité la quantité elle bouge pas ça c'est aussi bien c'est à dire que c'est stable j'ai pas mal calculé mon arrivée de cuivre ou alors ça pose pas encore problème donc ça doit être très très léger si je me suis trompé normalement on... 90 là on va bientôt être rempli sur sa deuxième rangée vous voyez ça met du temps mine de rien là malgré tout le cuivre qu'on produit 480 par minute bah faut remplir hein pour remplir et en même temps faut produire pour remplir le... la production c'est... bon... le renvoyeur par contre là-bas il va être rempli à une vitesse c'est que j'essaie d'avoir la portée mais... parce que j'ai pas de l'aliment je vais voir si j'ai moyen de tirer un petit câble sinon j'ai pas... j'ai pas ce qu'il faut en aliment ça c'est triste oh c'est... là... la production de ce truc est folle là on... j'ai pas très peu de temps hein on a déjà presque rempli le... 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 le conteneur industriel waouh il nous reste moins de 200 il nous reste 150 100... waouh c'est... c'est... c'est une vitesse... et voilà ce qui fait que tout le reste derrière bah ça va se... là ça y est les raffineries elles vont se... elles vont se remplir voilà petit à petit Une fois qu'elles seront pleines, les minerais... C'est déjà plein ? Ah mais non, oui non, je dis des bêtises, c'est celui-là qui sera en théorie... Comment ça c'est fait qu'il soit déjà... Hein ? Comment ça... Je me demande si j'ai pas mal fait quelque chose là... Un... Deux... Comment ça se fait qu'il y a là-bas il soit aussi... Il se remplisse aussi vite là ? On a pas un petit souci ? Elles sont bien en... Ah elles sont pas fonctionnelles celles-là... Pourquoi ? Elles sont alimentées... Elles sont pas alimentées... Bah si elles sont alimentées... Quatre... Pourquoi il est plein lui ? Pourquoi il est plein ça ? Ah... J'ai fait une erreur tout à l'heure... Oui... C'est que je l'ai passé en poteau... Mk1... Ah oui, là ça va mieux tourner hein... Bah oui, oui, oui... Oh les erreurs... Ah bah tu m'étonnes que là ça... Ça part plus vite... Et là normalement c'est ceux qui ont moins de... Euh... Là c'est rempli... Là c'est déjà rempli... Bon 87... Mais... 37 plus 15, 102... Donc on peut pas dépasser les 100... Puis... Là c'est bien rempli... Là c'est rempli déjà... Là ça va remplir très vite... Surtout que... Ouais, ça produit plus de lingots... Donc ça va encore remplir encore plus vite... Peut-être qu'eux ils produisent encore... Non, si... Oh c'est son... Ouais... C'est son dernier... Il y a de la bonne prod... Oh et là, et là, et là... C'est déjà rempli aussi... Et là... Ah ouais il nous manque des lingots avec... Avec une petite bêtise... Forcément, forcément... Voilà, on va attendre que ça se remplisse juste pour le fun... Ça c'est bientôt rempli... On l'a vu... Ouais c'est un trou noir ou quoi ce machin là ? Ah voilà... D'appareil... Hop là... Ça y est, ça se remplit... Et c'est... C'est bien symétrique en plus... Là tout est renvoyé... Ça va être rempli très bientôt... Là c'est la toute dernière de toute façon arrivée... Là... Ça... Ça envoie balle de minerai... Vitesse de remplissage... Il faudra juste attendre que ça se soit consommé... Que ça se soit construit je veux dire... Là pareil... Lui normalement il est bon... Ouais... C'est bon... Je crois que ça s'est fait... Ouais... Je vais prendre un peu de hauteur... Normalement ça devrait arriver au milieu au même moment... Ou alors vraiment à pas grand chose près... Normalement on va essayer de remplir au milieu au même... Presque au même moment... Il y a un piaf qui passe... Ça s'enplit, ça s'enplit, ça se remplit... Presque au même moment... Bah voilà... Fonctionne bien non ? Content... Bah surtout on a du... Du cuivre... Alors je vais aller vider mon inventaire... Et euh... Je vais euh... Aller transférer le cuivre... A la production d'alu... Oula... Et c'est parti... Mais on... Hop tout prendre s'il vous plaît... Merci... Bon là ça va relancer tout... C'est le but... Mais ce qui fait que... Même si tout part... Bon normalement il va y avoir un moment... Là où ça va... Il va y avoir une bonne demande... Ah j'espère pas lui... Une bonne demande en minerai... Non même pas... Pas plus que ça... Ok... Si ça tourne à fond... Normalement... Là le convoyeur il est censé être toujours plein... Mais comme ça... C'est à dire toujours envoyé à balle... Et être plein à la fois... Bon là c'est pas loin d'être le cas... Mais c'est pas encore ça... Après il tourne pas forcément à fond... J'ai eu du stock... Donc euh... Non mais... Euh non c'est pas par là qu'il faut que j'aille... J'ai failli prendre le mauvais chemin... Et... Allez on lit monté... Il y a du brouillard... Il y a du brouillard... Ouais il y a du brouillard... Euh... Ouais... Allez on lit monté ça... Tout stocker... Là ça on voit... Et là on va pouvoir refaire du lingot... Yeeey... Je crois que là on a aussi... Ça... Je vais tout prendre d'ailleurs... Et je vais envoyer dans... Dans euh... Dans le fabrique... Dans la fabrique là-bas... Ah oui je vais zapper ça... Euh... Où qu'il veut ? J'ai fait un dérapage contrôlé là... Pas de finir dans la flotte dit... Ah... Ah... Voilà voilà... Bonjour Bonjour, j'arrive... Je me souviens, je me souviens. on vient faire le plein oula la montée elle est pas facile allez ça on t'est déjà même ah et ça ça en produit 1,5 par minute c'est vraiment que dame regardez moi ça c'est vrai que j'ai pas non plus trente mille cadres modulaires lourds il me faut dix cadres modulaires fusionnés pour un mk3 une chose mk3 c'est beaucoup ouais comme on dit c'est le jeu c'est vraiment une chose qui donne une chose d'essoufflement et une chose de l'endroit qui est vraiment une chose d'essoufflement c'est vraiment une chose de la due sur quoi je vais me lancer maintenant je peux faire l'alimentation du fer non je n'ai pas trop envie de faire l'alimentation du fer en vrai de vrai tant que je n'ai pas toutes les mk3 qui me faut c'est un peu je suis un peu limité le truc c'est que pour la foireuse autant j'ai les cadrons modulaires machin à la fusionner autant j'ai un autre truc qui est aussi un peu un peu chiant à fabriquer c'est c'est ça une tête contrôle radio il me faut beaucoup de boitiers d'aluminium 32 pour 2 il en faut 5 je crois pour une foreuse mk3 c'est terrible on a vu la prod que j'avais en alu c'est pas ouf quoi bon maintenant en vrai avec la prod de la caron course ça devrait aller ça devrait aller je me pose toujours la question du je vais tomber dans un trou en plus du deuxième étage oh de nuit ça fait stylé quand même est-ce que je le garde ou pas honnêtement je le sais toujours pas je sais vraiment pas je vais prendre quelques cadrons modulaires lourds j'en aurai besoin la suite parce que là en vrai à part mettre du fer mettre du charbon et mettre du catarium ah c'est peut-être ça que je vais avoir besoin de faire aller chercher le catarium attendez j'en ai combien de la prod j'en ai besoin de combien du catarium 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 c'est pas bien ah c'est mineraie de catarium 1620 pardon à la vache 1620 catarium ok bon déjà y'a pas l'air d'avoir beaucoup près de chez moi j'en ai un pur 360 j'en ai deux purs 720 j'en ai trois purs 1080 j'avais dit 1000 il me faut 5 il faut 5 mines de catarium aimer par contre c'est un élire j'en ai une là j'ai un truc de catarium là je ne savais même pas que je ne savais même pas que je l'avais exploité vraiment je ne savais vraiment pas que j'avais exploité j'avais mis du catarium en exploitation il y en a un des deux je me souviens un peu lui je crois que je m'en souviens je dois le ramener quelque part lui minerai de cuivre j'ai pas du catarium qui traîne dans le coin une raie de fer super j'ai une mine de catarium là-bas elle doit peut-être arriver là-bas ça par contre c'est possible c'est possible en vrai qu'elle arrive là-bas ça c'est du catarium ça a l'air c'est du catarium là-bas attend je vais prendre le chemin ce sera moins long le hyper hyper truc ah bah si attends c'est du catarium pas bon pas besoin d'aller voir le rétruc c'est c'est là j'ai découvert 3000 quoi j'ai pas découvert plus j'ai pas envie d'aller voir parce que je sais qu'on peut trouver sur internet les cartes et tout mais j'ai pas envie d'aller les voir je suppose qu'ils devront en avoir un peu plus par là-bas quand même là avec tous les terrains là c'est pas mal accessible bref c'est c'est pas trop ballonné c'est relativement relativement plat il y a un peu d'armes même si c'est pas très grave il y en a un là-bas mais celui-là on l'a eu lui hein d'accord je vous dis c'est bien c'est relativement plat oula bon c'est peut-être malfamé un peu ouais j'ai un truc là ah ouais j'ai zappé j'ai zappé que j'avais aménagé j'ai fait ça bien alors j'ai fait ça à moitié surtout au bout d'un moment j'ai eu la flemme j'ai fait oh vas-y flemme ah je vais lui monter ah il débarque ah 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 bah dis non c'est pas ça que je c'est ça l'écatarium il y en aurait-il encore un peu dans le coin il y a pas l'air oh je suis arrivé à une limite de hauteur par rapport au sol ouais bon il y a ceux-là et après après il n'y a plus ah si normal et normal 1080 plus 480 1560 oh non il m'en faut 1600 je crois 1620 ah bon il faut que je que je prenne ces trois là et que j'en trouve d'autres oh terrible oh terrible oh il n'y a pas au moins de lâcher ah voilà oh j'ai fait me péter les jambes ok j'en ai découvert trois là et il m'en faut encore un le catarium ah la vache je pensais pas que j'aurais que je galérais autant avec le catarium en général c'est une ressource qu'on a en abondance pas on n'en consomme pas tant que ça et là je me suis dit bah justement vu que je consomme beaucoup de cuivre je vais limiter la conso de cuivre ah bah j'ai peut-être un peu trop limiter la conso de cuivre pas grave et je vais emprunter ce hyper tube et je vais aller je vais aller scouter un peu plus loin ouais à mon avis par contre il va vraiment falloir que je le refasse cet hyper tube parce qu'il y passe tout en dessous il doit passer dans des il doit passer dans tous les containers le pauvre il doit pas qu'il fait c'est limite ouais bon nous par contre on y voit que dalle c'est vraiment j'ai l'impression que c'est rapide là quand même là si tu me dis pas qu'il y a du catarium dans le coin un petit peu non je crois même que je vais chercher du cuivre à un moment par là-bas et ouais mais d'ailleurs qu'est-ce que je peux faire ce que je peux faire c'est c'est les drones plutôt que parce que là je me dis moi je vais encore falloir tirer des grandes lignes de convoyeur mais non pas obligé je pourrais tout simplement tirer des tirer des je pourrais tout simplement faire des héliports comme ça pas de convoyeur au niveau des quantités je sais pas du tout par contre comment ça peut transporter ça je fasse des tests calculer comment ça me ça me rapporte combien je vais en faire voler en même temps etc parce qu'en vrai tirer déjà des trucs comme ça là sur 50 km c'est moche voilà donc de 1 ça fera moins moche on dira ça là-bas c'est pas fou non plus c'est un peu moche ça se salit pas c'est l'avantage quoi alors comment normalement ça devrait être dégueulasse quoi à force d'utilisation il y en a un paquet qui tourne pas là bon ça il tourne pas tout ça là il tourne pas il tourne pas car il y en a un paquet qui tourne pas normal normal et normal ok bon c'est bon ah parce que c'est plein ah parce que c'est plein bah oui c'est bizarre c'est pas que c'est coupé non là je suis bien là ça a augmenté mais là ça aussi bah pas de connexion oh merde il me manque un câble ici ah c'est con ça et puis j'ai pas pris de c'est encore plus con j'ai pas de câble ah j'ai retiré un câble ah zut attends toi là tu sers à quelque chose non tu sers à rien voilà bah tout à l'heure je me disais c'est quand même bizarre que ça ait baissé autant moi c'est censé se relancer au truc mais non mais il me manque cinquante mille câbles attends c'est chelou on a même tout là mais toi c'est quoi le désir bah attends si ça a du carburant mais y'a eu du sabotage dans le coin y'a eu du sabotage c'est con je suis en solo player enfin on peut y avoir du sabotage alors que je joue seul ah eu euh Bon c'est moche, mais on va le faire vider ça. Parce qu'il y a beaucoup de plastique, je viens d'en avoir un peu, mais bon si ça doit me faire des coupons, je vais pas dire, la prod elle est vraiment pas ouf, je pensais que ça produisait plus, ah mais non j'ai changé les prods je crois, non pas trop comme ça si je crois que j'ai changé de la prod. C'est bien rempli par mon dos, voilà bon, bah je vais m'occuper du catarium en off, c'est de laisser tourner les machines parce que je vais avoir besoin de pas mal d'aluminium et les cadres, les cadres machins. J'espère que cet épisode vous aura plu au moins, n'hésitez pas à passer pour les prochains. moi je vous remercie d'avoir suivi, c'était Thiobe, allez ciao. J'espère. 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 J'espère.